Salut à tous et bienvenue dans mon histoire sur Yu-Gi-Oh ! Vous n'êtes pas sans savoir que sur cette chaîne il y a principalement du Yu-Gi-Oh ! Et ce pour plusieurs raisons, c'est que Yu-Gi-Oh ! a énormément bercé à la fois mon enfance, mon adolescence, aujourd'hui ma période d'adulte. Et en fait cette vidéo là c'est un petit peu pour parler de tout ça, savoir comment j'ai connu Yu-Gi-Oh ! Et pourquoi aujourd'hui je continue à aimer ça. Déjà il faut savoir que quand Yu-Gi-Oh ! s'est sorti j'étais en CM2, donc à l'époque où quand on est jeune on est dans la cour de récré, qu'on a plus de temps de récréation que de temps de cours, ou presque. Et du coup c'était assez populaire, on en voyait un petit peu qu'il se jouait dans les cours de récré, il y avait des duels par-ci par-là, mais bon, moi j'étais en CM2, donc les grands, et c'était un petit peu comme Pokémon, quand t'arrives vers les grands, bah c'est en mode « Ah vous ils jouent au Pokémon ! Ah vous ils jouent au Yu-Gi-Oh ! » Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier autant la série que le jeu de cartes, puisque quand j'étais en CM2 la série passait sur M6, sur Canal J, sur Fox Kid, bref sur toutes les chaînes. C'était vraiment une série populaire et elle avait son petit lot en plus des cartes. Et j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, d'avoir le premier deck de Yu-Gi, parce qu'il y avait le choix à l'époque, c'était soit Yu-Gi, soit Kaiba, et donc bah plus jeune, moi j'avais eu le deck de Yu-Gi, et mon cousin, qui avait un nom plus que moi, et qui était dans la même classe que moi en CM2, lui avait acheté celui de Kaiba. Du coup, on faisait beaucoup de duels. Sauf que bah, quand on est jeune, on lit pas forcément les règles, et on suit les règles de l'animé, donc je laisse deviner ce que fait un dragon blanc, un magicien des ténèbres, invoqué sans sacrifice, bah il lui pounne sa mère. Je suis même pas sûr d'avoir gagné un seul duel contre lui avec le deck de base de Yu-Gi. J'ai d'excellents souvenirs vis-à-vis de ça, je me rappelle, enfin, je pense que ça se fait encore, mais quand on arrive en fin d'année, quand on est en primaire ou au collège, on fait plus trop court, même oui, c'est en marrant. Du coup, bah nous, ce qu'on avait fait, c'est que, bah, on jouait l'un contre l'autre, dans l'axe salle de classe, les autres faisaient des jeux de société, et nous, on jouait à Yu-Gi-Oh. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il y a quelques personnes qui se sont intéressées, qui ont joué un peu avec nous, dont la maîtresse aussi, je me rappelle, qui disait merde, il y a un système de calcul quand même, il faut des abstractions, tout ça, c'est bien ça. C'est vrai que Yu-Gi-Oh, au niveau mathématiques, c'était nul en maths. Après, je suis pas non plus très fort en maths, même aujourd'hui, hein. Des calculs mentaux, euh... Sauf que voilà, il est arrivé à un moment où, après, on arrive au collège, et forcément, bah, au collège, Yu-Gi-Oh, c'était déjà plus trop à la mode, mais je continuais à regarder l'animer à la télé, et j'avais gardé mes cartes. Pour vous dire, arrivé au collège, même, j'avais d'autres amis qui jouaient, et du coup, on se retrouvait chez moi, dans mon garage, pour y jouer, on avait créé une grosse table de jeu, avec plein de... plein de tapis de jeu, et c'était super fun, parce qu'on s'échangeait pas de cartes, par contre, parce qu'on était en mode, non, c'est mes cartes, on était pas comme un petit peu... Les cartes Pokémon, aujourd'hui, je vois mon petit frère qui les échange comme ça. Nous, on était vraiment en mode, c'est notre deck, on jouait avec notre deck. Et à la même période, il y avait le deck de Joey et de Pegasus qui étaient sortis, du coup, bah, ça faisait davantage de decks, et je crois même, peut-être même qu'il y avait d'autres boosters et d'autres decks qui étaient sortis en France, mais bon, j'ai plus trop de souvenirs là-dessus, malheureusement. Par contre, je me rappelle que mes premières vidéos, c'était justement des vidéos Yu-Gi-Oh! quand j'avais, bah, justement un peu plus âgé, donc 13-14 ans, où, bah, avec un caméscope, un gros caméscope de mon père, bah, on filmait nos duels, quoi, c'était mes toutes premières vidéos. Bon, il n'y avait pas encore Internet, enfin si, il y avait Internet, mais il n'y avait pas encore YouTube, tout ça n'était pas encore démocratisé. Du coup, bah, c'était plus pour nous, en fait, pour le fun, d'être content de se filmer en train de faire des duels, et d'imaginer un jour qu'il y aurait des grosses arènes géantes sur lesquelles les monstres apparaîtraient. Hop, j'avais même le jeu sur PlayStation 1, Forbidden Memories, que j'ai toujours, qui respecte absolument aucune, mais alors aucune, règle. Mais putain, ce jeu, j'en ai passé des heures. Sauf que, voilà, bah, on est toujours dans la période de jeunesse, collège. Mon père a un bateau, parce que quand j'étais plus jeune, j'habitais sur Montpellier, pas encore à Strasbourg, donc Montpellier, c'est tout à fait au sud de la France. Et mon père décide d'aller faire un tour en bateau, avec nous, moi et ma petite sœur. Et, voilà, puis quand on est jeune et con, et qu'on croit à fond dans l'animé, on se dit, bah, chouette, on va prendre des cartes, on va faire des duels sur l'eau, comme la saison 2 de Yu-Gi-Oh, où Joey combat Mako Tsunami, qui a l'eau sur ses jambes, etc. Bah, ouais. Sauf que, bah, quand t'es jeune et con, que tu prends des cartes sur un bateau, et que le bateau, il va éviter qu'il y a du vent, et que tu postes tes cartes comme ça, les cartes s'envolent. Toutes mes cartes sont retrouvées dans la mer, donc j'ai pu en repêcher certaines en sautant du bateau avec mon père pour essayer d'en récupérer. Sauf que, bah, le papier plus l'eau, voilà. La plus grosse erreur de ma vie, quand je sais aujourd'hui combien coûtent ces cartes. Sauf que j'étais un gamin un peu capricieux, donc je me suis mis forcément à chialer, et je ne sais plus si c'est mon père ou ma mère qui, par la suite, m'a racheté le deck de Joey. Et mon cousin, lui, s'est racheté le deck de Pegasus, hein, mais je perdais, toujours lors de quoi je crois, de mémoire, je vois, j'ai jamais gagné un seul duel. Et voilà, donc ma première phase de Yu-Gi-Oh de jeunesse, en fait, est passée. Arrivée à un moment, bah, il y a autre chose qui est arrivée, les jeux vidéo, les filles, et tout un tas d'autres trucs. Du coup, je me suis beaucoup moins intéressé à Yu-Gi-Oh, et j'avais refilé toutes mes cartes, en fait, à mon petit cousin, qui, aujourd'hui, je crois, ne les a plus non plus, parce que quand j'essaie de les récupérer, on ne sait jamais. Merci pour le t-shirt, en fait. Et donc, arrivé au lycée, petit club de geek, et je découvre, en fait, qu'il y a d'autres jeux de cartes qui existent, hein, il y a aussi Magic, il y en a plein d'autres. Mais il y a aussi des gens qui jouent à Yu-Gi-Oh. Donc là, c'est presque, ouais, 5 ans plus tard, parce que j'étais en seconde ou première, quoi. Et je me dis, merde, il y a quand même des gens de mon âge, et des plus grands, qui continuent à y jouer. Et j'aimais ça, donc je me dis, bah, tiens, je vais racheter un deck. Et à cette époque-là, il y avait un deck dragon doré, ou un truc dans le genre-là, je ne sais plus le nom du deck. Grand Dragon d'Or, je crois. Bref, je ne sais plus. Ben, je l'ai racheté, parce que j'adorais les dragons. J'ai pu apprendre, un petit peu, en fait, à jouer, étant donné que quand j'ai fait des duels avec des gens qu'avaient mon âge et que j'étais plus âgé, et que je commence à invoquer un dragon 8 étoiles comme ça, sans sacrifice, et qu'on me dit, non, 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 ça marche pas comme ça. J'ai pu découvrir aussi d'autres archétypes, comme Héros Léal-Enterre et d'autres, parce que c'était l'époque JX qui avait bien, bien, bien marqué le coup, puisque tout le monde avait les monstres aux fusions, et que moi, j'avais un deck assez complexe à jouer pour quelqu'un qui ne connaît pas les règles. C'est alors qu'un de mes amis m'a dit, bah, écoute, là-bas, il y a une boutique, vas-y, vends des cartes à l'unité. J'y ai été, et plutôt que de prendre des cartes utiles, enfin, dès que je dis, oh, j'aime bien cette carte, oh, j'aime bien cette carte, elle est mignonne. Moi, j'ai regardé les artworks en mode collectionneur. J'ai acheté plein de cartes qui ne servent à rien, comme le soldat pingouin, celle qui me marquait le plus, je ne sais pas pourquoi. Puis, au bout d'un moment, au lycée, quand il arrive l'hiver, les gens jouent moins dehors sur les tables, ça s'est un peu atténué. Du coup, j'avais fait une petite collection de 451, mais voilà, j'ai pas réussi à re-être hypé comme quand j'étais jeune, mais ça a duré quand même quelques mois, et j'avais réinvesti un petit peu dans Yu-Gi-Oh. Et, quand on devient adulte et qu'on a les premiers problèmes financiers qui arrivent, on vend certaines choses. Du coup, j'ai vendu mes cartes Yu-Gi-Oh, la petite collection que j'avais commencé à récolter, parce que j'avais un urgent besoin financier, on va dire. Putain, qu'est-ce que je regrette aujourd'hui. Sauf que, il y a quelques années, par un euro hasard total, alors que je joue avec des potes en ligne, l'un d'entre eux se dit, tiens, il y a un jeu Yu-Gi-Oh sur le PlayStation Store. Ah ! Legacy of the Duelist, qui était un jeu, en fait, sur PlayStation Store, et comme pote Marvin a dit, ah, c'est trop bien, tout, je kiffe Yu-Gi-Oh. Et là, on a commencé à parler du Yu-Gi-Oh. Et on a tous acheté le jeu, en fait. Et putain, qu'est-ce qu'on s'est éclaté, on a passé des nuits blanches sur le jeu, mais genre, vraiment, on a passé des mois entiers à y jouer. Mais, j'avais plus de version physique, de toute façon, j'avais plus personne pour qui y jouer, parce qu'au bout d'un moment, je suis arrivé sur Strasbourg, tout ça. Et j'ai découvert qu'après, qu'il y avait d'autres amis aussi qui continuent à y jouer. Donc, bon, c'est les allers de la vie, quoi. Puis même, Yu-Gi-Oh est en train de revenir à la mode. Du coup, j'ai plein d'amis qui retournent, quoi. Donc, c'est super. Donc, le jeu Legacy, mais alors, on l'a torché. Mais alors, torché de chez Torch, collectionne toutes les cartes et tout, crée, je sais pas quand, un deck. Mais on se limitait à Yu-Gi-Oh de base, parce qu'on ne comprenait rien. On règle Xyz, Synchro, etc. En fait, on se créait un deck Xyzé Trisha, on a fait tout le jeu comme ça, quoi. parce qu'on ne comprenait rien encore à ces règles-là. Et récemment, il y a à peu près... Un peu plus d'un an, maintenant. Mais là, ça fait un peu plus d'un an. Ça va faire bientôt deux ans. Je me suis dit, tiens, je vais reprendre des cartes. Et heureusement, à ce moment-là, ils avaient sorti les decks de démarrage. Kaiba revient et Yu-Gi revient avec quelques boosters, etc. Super. J'en ai fait ma première vidéo d'unboxing sur la chaîne, Evals, que vous regardez actuellement. J'ai eu cet aspect-là, comme quand j'étais gamin, de redécouvrir le Magistien Sombre et le Dragon Blanc. Et là, c'est revenu. Cette hype, en fait. Je me suis renseigné, il y avait plein de boutiques qui faisaient des tournois où on pouvait acheter des boosters, des cartes, etc. J'étais redevenu à fond. Et j'ai fait mon premier tournoi. Avec le deck de démarrage, Kaiba revient. Autant vous dire que je me suis fait foutrer. Mais j'ai quand même eu une victoire. Mais je me suis fait foutrer tout le reste. J'ai compris qu'il y avait des cartes plus intéressantes, comme les Link, les Xyz, les Synchros, qui permettaient aujourd'hui de totalement changer le jeu. Et là, on va voir l'annonce de Speed Duel. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur, parce qu'on revenait sur les bases rétro. Avec de la fusion, bon, maintenant, il y a de la Synchro aussi dessus, sur Duel Link, par exemple. Pour moi, Duel Link et Speed Duel, c'est à peu près la même chose, dans le sens où on peut invoquer que trois monstres à poser trois magies pièges. A la rigueur, on va dire que Duel Link, il est un peu plus avancé, puisqu'il y a déjà les Synchros dessus. Mais voilà. D'avoir les Speed Duel, franchement, ça m'a à nouveau remis à fond dans le truc. Mais en même temps, j'ai appris les Greg Mixis, Synchro, Link et compagnie. J'ai commencé à me faire un deck Dragon Blanc, mais à nouveau, restait dans le rétro, mais plus performant, avec beaucoup plus de mécanique de jeu qui, aujourd'hui, permettent de s'en sortir. Bon, je me suis aussi fait exploser en tournoi, il ne faut pas chercher, c'était il y a un an. Et après, de fil en aiguille, j'ai recommencé à collectionner toutes les cartes, toutes les boîtes, etc. Il y a encore l'eau au-dessus, là, vous ne pouvez pas voir. C'est un truc de dingue. Et voilà, Yu-Gi-Oh! est devenu, en fait, une passion. Mais avec du recul, je me suis rappelé pourquoi, pourquoi, en fait, Yu-Gi-Oh! avait autant... m'avait permis, en fait, de continuer à aimer quelque chose, et à aimer, en fait, la vie. Alors, attention, je vais partir dans un petit peu un débat philosophique, etc., tout en restant de Yu-Gi-Oh! Il faut savoir qu'en fait, Yu-Gi-Oh! est arrivé à chaque fois à trois périodes clés de ma vie. La première, quand j'étais plus jeune et que je me suis mis à fond de deux ans, c'est-à-dire, c'est à une deux sixièmes, c'est au moment où mes parents se séparaient. Et du coup, en fait, j'ai pu plonger dans un univers et me concentrer sur autre chose que la séparation de mes parents. La deuxième, quand c'est arrivé au lycée, c'est les premières séparations amoureuses. Donc, on va dire, c'est quelque chose qui marque quand t'es jeune, mais qui, après, t'oublie rapidement. Du coup, c'est pour ça que peut-être l'hype n'est pas resté longtemps. Et la troisième, c'est le monde adulte et tous ses problèmes. Le décès de ma mère, le fait que je vienne aussi vivre à Strasbourg, là où je ne connais personne et autres, et plein de choses comme ça, en fait, qui, aujourd'hui, grâce à Yu-Gi-Oh! en fait, me redonnent du contact avec des gens, l'envie, le plaisir, rigoler, m'amuser, collectionner, participer à quelque chose, comme aller à des conventions, rencontrer des gens, rencontrer d'autres Youtubers, parler de passion. Et là, je ne parle pas d'argent. Quand je dis passion, je parle de passion pure et simple, de collection, d'échange, de duel. Et voilà, Yu-Gi-Oh! c'est un jeu qui est à la fois complexe, qui est marquant, et qui a traversé plusieurs générations. Et je trouve que, par rapport à d'autres jeux, comme Pokémon, pour comparer, par exemple, Pokémon, c'est quand même un niveau assez haut. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a marqué énormément de générations. Peut-être qu'on joue, on fera mon histoire sur Pokémon, on allez savoir. Parce que Pokémon a aussi sa part de... Enfin, il m'a moins marqué, on va dire, que Yu-Gi-Oh! il a moins été présent, mais il l'a marqué pour d'autres raisons. Mais ça, c'est quand même parce que je suis le débit des gamins. Mais Yu-Gi-Oh! a vraiment ce petit truc en plus qui fait que, même aujourd'hui, c'est toujours hype. Et je pense qu'il y a très peu de jeux de cartes. D'ailleurs, les trois grandes qui restent aujourd'hui, c'est Pokémon, Yu-Gi-Oh! et Magic. Et il y a très peu de jeux de cartes aujourd'hui qui peuvent se permettre de dire, voilà, on a atteint un haut niveau depuis X années, et ça continue. Ou même aujourd'hui, l'hype est encore plus grande, il y a encore plus de monde. Parce que c'est des choses comme ça qui peuvent rester intemporelles et qui, je l'espère, continueront comme moi à faire vivre des passionnés, à leur donner envie de jouer, à leur donner envie de découvrir, d'apprendre. Parce qu'après tout, c'est un apprentissage à la fois la langue française, parce qu'il faut dire que des fois, les descriptions des cartes, mais à la fois mathématiques, parce qu'il faut les calculs des dommages, à la fois tactiques, parce qu'il faut réfléchir à comment contrer son adversaire et comment mettre en place aussi une stratégie. Donc stratégie. Et tout un tas d'autres points. C'est impressionnant comment ce jeu, en fait, peut traverser à la fois les générations, les cœurs, et les envies de chacun. Pour vous dire, même aujourd'hui, mon petit frère, gaga, gaga, putain, il y a quel âge je me fais engueuler. Mon petit frère, bref, qui est encore en primaire, il s'est acheté un deck et il joue avec moi. Ça fait bizarre de parler de trucs comme ça, un peu privés. Je suis pas habitué, un autre jour, je vais faire un Droma Life, ça va se transformer comme ça. Bref, on peut dire qu'en tout cas, j'ai pas trouvé vraiment de conclusion. Parce que pour moi, il n'y a pas de conclusion et Yu-Gi-Oh! ça continue encore aujourd'hui. J'espère que ça continuera encore demain et encore autant d'années qu'il faudra. Donc je voudrais juste dire un truc, c'est que mon histoire avec Yu-Gi-Oh! c'est quelque chose d'exceptionnel et je suis super content de pouvoir le partager avec vous. Et j'espère que vous aussi, vous trouvez quelque chose de passionnant dans ce jeu. N'hésitez pas à apprendre si vous connaissez pas parce qu'il y a plein de tutos sur internet. C'est très simple aujourd'hui de commencer par des bases et de progresser petit à petit. Même avec des bases, on s'amuse très bien. On a du fait qu'on n'ait pas encore les synchros, les X6, etc. Mais ils s'éclatent quand même. Mais voilà, n'importe qui peut apprendre que ce soit des adultes, des enfants, etc. Il y a de plus en plus de nouveaux joueurs. On a une très bonne communauté donc n'hésitez pas à venir voir dans les magasins spécialisés ou autres des gens pour qu'ils vous expliquent si vous êtes curieux. C'est vraiment quelque chose de génial et je vous invite tous à essayer. Sur ce, je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501